Bonjour à tous, bienvenue dans cette dégustation de bière numéro 2, jour numéro 2. Nous sommes donc le 4 décembre, ce qui n'a donc aucun sens à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc vous, vous l'aurez sûrement le 5 décembre, c'est pas mal. Avant de commencer, justement, en parlant de ce petit décalage qui apparemment est très grave, est très très grave. Alors, souvenez-vous, j'avais mis un petit texte en description de la première vidéo, je vous le remettrai en insert, où j'expliquais que je ne ferai pas comme l'année dernière, du coup, et que je ferai toutes les bières du calendrier, mais un peu quand je veux, parce qu'une vidéo par jour, surtout que je taffe, c'est assez chiant à faire, et puis le week-end, j'ai envie de me détendre, d'aller voir des potes, etc. Donc je n'ai pas forcément le temps et la motivation de faire ça. Mais, j'ai acheté ce calendrier de l'Avent pour vous faire des vidéos, donc je l'ai fait. Voilà, mais il faut juste être patient. Aujourd'hui, jour 2, nous sommes le 5, tout va bien. Donc, voilà, justement, je parlais de ça, parce que j'ai reçu un tweet très intéressant de Alexandre Reda. Voilà, je vous le mets, je vous le mets, no pay no gain, ah ouais, pas mal ce pseudo. Euh, Alexandre, qui ne comprend pas, qui me demande comment tu peux espérer que ça marche pour toi, que ta chaîne décolle un jour, en étant aussi irrégulier, merde, en lâchant une vidéo au calendrier de l'Avent, le premier, puis plus rien les 3 jours suivants ! Il est très triste. Alors, pour ta gouverne, Alexandre Reda, sache que déjà avant, ça ne s'écrit pas A-V-A-N-T, voilà, ça, c'est cadeau. Et, euh, la deuxième chose, euh, qu'est-ce que ça peut te foutre, mon gars ? Est-ce que c'est ta chaîne YouTube, ça ? Est-ce qu'à un moment donné, je t'ai dit, Alexandre, ou est-ce que j'ai dit dans une vidéo, « Je fais YouTube pour buzzer, pour que ma chaîne fonctionne, et je veux le million d'abonnés avant la fin de l'année ? » Non. Si tu me connaissais un petit peu, hein, si tu regardais mes vidéos plus assidûment, tu saurais que, je le dis souvent, que YouTube, ce n'est pas la priorité dans ma vie, que je fais ces vidéos pour le fun, et que ça me fait plaisir de faire des vidéos, et j'ai pas forcément envie de buzzer. Et, voilà, hein, YouTube, ce n'est pas que le buzz. Malheureusement, Alexandre, je pense que, euh, pour toi, c'est ça, donc, euh, tu n'as rien à foutre sur cette chaîne. Donc, je te le dis avec convivialité, euh, des quarts de la connard. Voilà, voilà, laissez-c cadeau ! J'ai badé quand j'ai ouvert le pack, le petit pack-pack. Je mets ma main, je dis, « Merde, il y a que dalle, ils ont oublié de mettre une bière dedans, ces cons ! » Je dis, « On m'a fait une blague, on me l'a enlevé, mais non ! » Et je regarde, il y avait une petite canette de merde ! Putain, 33 millilitres. Alors, bon, ça fait un peu peur, hein ! Euh, c'est la première fois, euh, si, on avait eu une canette l'année dernière, mais c'était une grande, de 50. Donc là, une petite canette, hein, voilà, bon. Alors, c'est une Hulse, euh, une Tropical Larger. Et qui est donc de la brasserie Camden Town, voilà. C'est très sympa, j'aime beaucoup le côté old school de la canette. Je ne sais pas si vous allez voir. Avec la plage, etc. Ça fait un petit peu années, euh, ouais, les années 60, 70. Euh, l'espèce de... De photos de gens sur la plage, un petit peu les premiers congés payés, hein, ça fait un peu à l'ancienne. Donc c'est plutôt cool. On va essayer de deviner ce qu'il y a dedans, évidemment, en la buvant. Et après, on fera une petite chanson à la guitarette ! Alors, je pense qu'elle va mousser. J'ai le verre saveur bière, que je n'utiliserai pas, puisqu'il n'était pas compris dans cette année. Donc, pour moi, il ne faut pas boire avec les verres. J'ai oublié de vous parler du petit carton, qui nous dit Tropical Fog. Euh, ça se... Donc c'est une bière qui se boit entre 6 et 8 degrés. Euh, et on peut l'accompagner de fromage. Euh, par exemple, le chèvre-miel. Voilà, donc, euh... Ah, voilà, on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti ! Ouverture de la bière, attention. Ah ! Étonnamment, elle n'a pas moussé cette pute. Allez, c'est parti. Petit gouttage en 8. Si je vous dis que ça sent... Ah, et merde, je vais arrêter mes conneries. Alors, c'est une IPA. Donc, c'est la bière de l'année dernière. C'est les bières de l'année dernière, en fait. C'est encore le même goût. Une IPA. Bon, c'est le même goût. C'est normal. C'est une IPA. Hein, ok. Mais quand même, ça casse les couilles. Donc là, voilà. Retour du Merry Christmas. Et voilà. En un an, on n'a pas évolué. Mais bon, c'est pas très grave. Peut-être qu'il n'y a que celle-là qui a ce goût-là. La première avait un goût un peu caféiné. C'était sympa. Bon, bref. Elle n'est pas mauvaise. Pour autant, le Merry Christmas de l'année dernière m'a quand même permis d'apprécier les IPA. Alors que c'était pas vraiment... C'était mal parti. Parce que j'avais trouvé ça dégueulasse au début. Mais à force de m'en mettre dans le cornet, au bout d'un moment, j'aime bien. Et du coup, maintenant, quand je vais au bar à Strasbourg, appeler La Solidarité, je vois que ça. Voilà. Un dédicace à La Solidarité. Meilleur bar de Strasbourg. Allez, je me calme. Je me calme. Bref. Bon. Bah écoutez. Malte d'or. Je ne sais pas quoi. On s'en bat les couilles. Il n'y a rien de spécial, j'imagine, dedans. Est-ce que je vais réussir à lire ? Putain, parce que c'est écrit en moitié en rose. Ingrédients. Oh, Malte d'or. Joublon. Le jour. Ouais, bon. C'est le... Ouais. Ouais, c'est le... C'est classique. Ah, attendez. Il y a un petit texte. Long haul flights. Luggage stamps and lounge music. Bermuda shorts and Hawaiian shirts. Sunglasses and sun cream. Trinidad, sun trapeze and tunelines. Going on your halls is a break from the usual. And a crance to have fun. With this in mind, we create, come down, halls larger, happy holidays. Eh bien, merci, Lego. Donc, c'est la halls. Allez. Il est temps d'attaquer la musique. Allez, c'est parti. Bon, on va partir. Je vais chercher un peu juste les accords tout à l'heure, parce que je ne veux pas que ça se ressemble tout le temps. Ouais, 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 c'est ça. Donc, c'est un... Ça, c'est donc Si mineur. Après, on va partir sur un Sol. Ré. Et La. Et il y a un truc qui est tombé. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, enfin, c'est pas grave. Allez, on y va. Ah, attends. Faut que je remette le nom de la biaire. Camden Halls. Ok, d'accord. On va partir sur une chanson sur la plage ? Allez, pourquoi pas. Première vacance payée par l'entreprise On est bien posé sur la plage Avec une petite bière Halls Le chapeau est sur la tête Les lunettes sont aussi sur la tête On est trop bien Mais on doit rentrer demain Car les vacances sont bientôt finies Mais on doit déjà partir On a quasiment rien fait Mise à part picoler Mais moi, je ne veux pas rentrer chez moi Je veux rester là Je ne veux pas rentrer chez moi Je veux rester là Et voir comme trois La voiture va démarrer au quart de tour C'est triste J'aimerais qu'elle tombe en panne Qu'on ait un accident sur l'autoroute Pour ne pas rentrer Je ne veux pas travailler Ou alors que quelqu'un m'assassine pendant la nuit Comme ça je ne reverrai pas mes collègues lundi Ou bien que je me casse une jambe Ou que je me fasse décapiter A la manière D'un taré Mais moi, je ne veux pas rentrer chez moi Je veux rester là Je ne veux pas rentrer chez moi Laissez-moi boire comme trois J'ai acheté une caisse de douze de Halls Elle n'est pas finie S'il vous plaît Laissez-moi la picoler Oh yeah Même si elle a le même goût Que les bières De l'année dernière Mais moi, je ne veux pas rentrer Chez moi Je veux rester Oh, restez là Je ne veux pas rentrer Chez moi Laissez-moi Picoler comme ça Je ne veux pas Rentrer chez moi Et malheureusement Je n'ai pas le choix C'est comme ça Merci ! Bon, j'espère que cette petite chanson vous aura plu J'essaierai de faire vraiment un peu plus long que la première La première, c'est vrai que c'est un petit coup d'essai Bon, en tout cas, écoutez, j'espère que ça vous a plu C'est total impro Les accords, je les ai trouvés un petit peu avant Enfin, j'ai gratté trois secondes Pour faire une suite d'accords sympas Mais voilà Dites-moi ce que vous avez pensé de cette chanson improvisée Et puis du coup, j'espère que ça vous aura plu Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée Je ne sais pas Et je vous dis à très bientôt pour la bière numéro 3 Peut-être demain Peut-être... Je ne sais pas encore Mais en tout cas, ce ne sera pas dans une semaine Là, ce week-end, c'était exceptionnel Puisque je n'étais pas là Mais cette semaine, je vais vous faire plusieurs vidéos sur ces bières Et plusieurs chansons Voilà, pour Noël, ça fait toujours plaisir Je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao, ciao, ciao Ciao Comment on éteint Cette merde Sous-titrage Société Radio-Canada